La divine volonté pas à pas par Safia, petite épouse de l'Esprit-Saint La reine du ciel dans le royaume de la volonté divine à Luisa Picaretta Ce livre a été écrit par Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, en 1932, par obéissance à son confesseur, Don Benedetto Calvi, qui par la suite le publia en italien. Sa diffusion fut rapide et publiée en trois éditions. Le livre se répondit rapidement, non seulement à travers l'Italie et d'autres pays d'Europe, mais aussi en Amérique. Les bénéfices spirituels des âmes qui enfirent la lecture et le méditaire furent immenses. On a vu des pêcheurs obstinés se convertir après la lecture d'une seule des méditations, parce qu'ils ont crupieusement à ces écrits dictés par la Vierge Marie. Nombreuses furent les appréciations écrites et orales, signalées au prêtre qui a publié le livre, de personnes de tout pays, y compris des prêtres et des évêques. Le thème de ce livre est la vie de la reine de la divine volonté, qui désire ardemment partager la gloire divine, l'amour, la vie, la paix et la félicité qu'elle possède dans ce royaume. Avec un amour maternel, elle invite tous ses enfants à vivre dans la divine volonté, comme elle a fait elle-même durant toute sa vie ici-bas, leur demandant de lui remettre leur volonté humaine faible, obscure, malheureuse et engendrant toutes sortes de maux et de méchanceté. En échange, elle leur communiquera le don de la divine volonté et les guidera pas à pas dans les chemins infinis de la vie, dans la divine volonté. Elle leur montrera le bien immense que la divine volonté a accompli en elle. Elle expliquera comment ses enfants devront se laisser dominer par la divine volonté et leur signalera les grands noms que cause la volonté humaine. Père Jean-Garry de la Fraternité des Fils de la Divine Volonté Ma très chère fille, j'éprouve l'irrésistible besoin de descendre du ciel pour te visiter. Maternellement, si tu m'assures de ton amour filial et de ta fidélité, je resterai toujours avec toi dans ton âme pour y être ton éducatrice, ton modèle et ta tendre maman. Je t'invite à entrer dans le royaume de ta maman, le royaume de la divine volonté. Je frappe à la porte de ton cœur pour être accueilli par toi. Je t'apporte ce livre comme un cadeau. Je te l'offre le cœur tout rempli de sollicitude maternelle avec l'espoir qu'il t'apprendra à vivre plus dans le ciel que sur la terre. Ma fille, ce livre sera précieux comme l'or. Il sera ta richesse spirituelle et causera ton bonheur même sur la terre. Tu y trouveras la fontaine de tous les biens. Si tu te sens faible, il t'apportera la force. Si tu es tenté, il t'aidera à vaincre. Si tu as succombé au péché, tu y trouveras une aide puissante et compatissante pour te relever. Si tu es affligé, tu y trouveras le réconfort. Si tu as froid, tu y trouveras la chaleur. Si tu as faim, tu y savoureras la nourriture délicieuse de la divine volonté. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras jamais seul, car tu auras toujours la douce compagnie de ta maman qui, par ses soins maternels, saura te rendre heureuse. Ta céleste impératrice comblera tous tes besoins pourvu que tu acceptes de vivre unie à elle. Oh, si tu savais et si tu connaissais mes ardents désirs et toutes les larmes que je verse pour mes enfants, si tu savais combien je brûle du désir que tu écoutes mes célestes leçons et que tu apprennes à vivre dans la divine volonté. Dans ce livre, tu trouveras des merveilles et découvriras une maman qui t'aime au point de sacrifier son fils bien-aimé pour que tu parviennes à vivre comme elle, comme elle-même le faisait pendant son séjour terrestre. De grâce, ne m'attriste pas, ne me rejette pas. Accepte le cadeau du ciel que je t'apporte. Accueille mes visites et mes leçons. Sache que je ferai le tour du monde, que je visiterai chaque personne, chaque famille, chaque communauté religieuse et chaque nation et que si nécessaire, je poursuivrai pendant des siècles jusqu'à ce que j'ai formé tous mes sujets en tant que reine et tous mes enfants en tant que mère pour que tous connaissent la divine volonté et la laissent régner en eux. Voilà le but de ce livre. Ceux qui l'accueilleront seront mes premiers bienheureux enfants à appartenir au royaume de la divine volonté. J'inscrirai leur nom en lettres d'or dans mon cœur maternel. Vois-tu, mon enfant, ce même amour infini de Dieu qui a voulu se servir de moi pour faire descendre le Verbe éternel sur la terre pour la rédemption, me confie maintenant le mandat difficile et sublime de former les enfants du royaume de la divine volonté sur la terre. Avec un soin tout maternel, je me mets à la tâche de préparer le chemin qui vous conduira vers cet heureux royaume. Ainsi, je te donnerai de célestes leçons et t'enseignerai des prières nouvelles et spéciales par lesquelles tu engageras les cieux, le soleil, la création, mon fils, moi-même, ainsi que tous les saints à supplier Dieu d'établir sur la terre le précieux règne de la divine volonté. Ces prières seront des plus puissantes parce qu'elles impliqueront l'agir divin lui-même. À travers elles, Dieu se sentira désarmé et conquis par ses créatures. Par le moyen de ces prières, tu hâteras la venue du royaume de la divine volonté sur la terre et ensemble, nous obtiendrons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, conformément au désir du divin Maître. Sois courageuse, mon enfant, contente-toi, contente-moi, et je te bénirai. Fiat volontastua.